bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à faire ce magnifique pull donc vous avez dû le voir passer soit sur youtube dans les shorts soit sur tik tok donc voilà j'étais trop impatiente de vous le montrer et puis voilà j'ai adapté le point fleur en pull vous avez sur la chaîne également en châle qui est vraiment magnifique voilà je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu et puis voilà ce qu'on va faire aujourd'hui donc à vos crochets pour réaliser le pull vous allez avoir besoin donc de laine maya vous allez avoir besoin donc je vais vous dire la quantité par la suite une paire de ciseaux une aiguille à l'est un crochet 4 un crochet 5 mm et puis c'est tout maintenant pour la quantité de laine maya je vais vous dicter les quantités donc pour la taille s vous allez avoir besoin donc xs et s de 5 pelotes pour la taille m vous allez avoir besoin de 6 pelotes pour la taille elle de cette pelote xl 8 pelote xxl 9 pelote donc tout ça avec la longueur comme vous voyez en fait dans la vidéo cette longueur là vous voyez voilà on va dire au début des fesses maintenant si vous le voulez plus longue forcément vous allez venir rajouter un petit peu de laine pour les mailles donc ici un petit rappel des pelotes au cas où est ici tout simplement donc pour la taille s m vous allez monter 80 miles chez net les 80 maïs et deux motifs pour le dos de motifs pour le devant un motif pour chaque manche et les motifs d'angle pour la taille elle xl xxl vous allez commencer pareil par le même col donc 96 my et vous allez avoir un motif pour chaque angle donc ça 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 change pas c'est normal ensuite vous la différence c'est que vous avez un troisième motif pour le devant et pour le dos et rester sur un seul motif pour les manches puisque vous allez voir qu'avec ce motif les manches grandissent vite donc on va vouloir quand même ne pas avoir des manches énorme du coup on va mettre un seul motif au départ c'est l'unique différence donc dans la vidéo quand moi je vais venir dire qu'il faut faire deux motifs avant de passer à l'augmentation etc vous vous allez juste faire un troisième motif c'est l'unique différence sinon tout le reste comme on se commence les rangs commence les on les termine les motifs d'augmentation vraiment tout ça c'est identique donc voilà écoutez bon visionnage à tous et surtout bon crochet ce pull je vais vous le faire cadeau donc tout simplement pour le recevoir à la maison il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydia crochet tricot point com tous les numéros de commandes qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commandes on les mettra dans un logiciel le jeu logiciel s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes là et puis ce sera cette personne là à qui on pourra envoyer le pull chez elle ou chez lui voilà écoutez bonne chance à tous et à toutes et on peut commencer avant de commencer le tutoriel je vais vous donner toutes les mesures donc ici d'une aisselle à l'autre hop j'ai 39 cm ça évidemment c'est pour moi c'est par rapport à ma circonférence etc vous vous pouvez continuer sans aucun souci avant de former les manches et du coup avoir 42 43 cm enfin voilà c'est vraiment vous qui voyez maintenant pour la longueur des manches donc vraiment du point élastique je sais pas si vous allez voir ici jusqu'au commencement du pull je suis sur 53 cm de longueur totale j'ai projeté donc je vais aller en haut de l'épaule jusqu'en bas 50 cm et demi ensuite de largeur en bas on est un petit peu plus large voyez 40 cm et que vous donner de plus à oui la longueur ici du col que j'ai fait moi quinze centimètres je voulais pas un col vraiment très évasé comme le mien voyez vous voulez vraiment quelque chose qui colle sur vous pas de panique ici vous faites des diminutions en fait ici vous allez caler par exemple trois diminutions de chaque côté vous voyez pour rétrécir un petit peu le col et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus sérieux donc voici on va commencer donc pour la taille que je fais moi sinon les autres indications je vous les ai donné en début de vidéo donc je vais monter avec le crochet numéro 5 mm on va venir faire 80 maille chaînette donc une deux trois quatre cinq six une fois les 80 mailles montées on va venir tout simplement les unir donc peu importe le nombre de mailles que vous avez vous allez venir les unir en faisant une maille coulée comme ceci maintenant on va commencer tout le monde pareil donc en faisant une augmentation pour cela vous faites une deux trois maille en l'air et vous allez venir ici même repiquer et faire deux autres bris une deux maintenant vous faites une maille en l'air de séparation est toujours au même endroit on fait une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et toujours au même endroit trois bride une deux et trois ça c'est le motif d'augmentation dans les rangs de remplissage vous allez prendre un marqueur et vous allez venir le placer où il ya la petite v au milieu comme ceci maintenant on vient sauter à la base une deux trois dans la quatrième vous piquer et vous faites une maille serrée pour vous plaquer maintenant on doit faire les motifs individuels du devant ou du derrière peu importe donc moi ici je vais venir faire deux motifs si c'est pour l'état au dessus vous allez en faire trois tout simplement c'est l'unique différence donc ici vous sautez une deux trois et dans la quatrième vous faites un motif donc ces trois bris une deux et trois vous faites une deux trois maille en l'air et au même endroit trois bris une deux et trois on saute une deux trois mailles dans la suivante maïs et de nouveau un jeté on saute une deux trois dans la suivante un autre motif donc moi comme je vous disais c'est deux vous allez venir répéter ça jusqu'à en avoir trois si vous faites la taille au dessus donc une deux trois trois maille en l'air est toujours au même droit trois bris une deux et trois on vient sauter une deux trois dans la suivante maïs et oui comme je vous disais moi j'en ai fait que deux maintenant vous voyez il ya le motif d'augmentation et deux motifs normal vous si vous faites la taille au dessus vous en faites un troisième là vous sauter trois mailles vous plaquer par une maïs et ensuite quand vous avez le bon nombre de motifs on repasse à un motif d'augmentation pour cela on saute trois mailles et dans la suivante ont refait ce qu'on avait fait tout à l'heure donc une deux trois maintenant une maille en l'air de séparation au même endroit on fait notre petite v donc une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air est toujours au endroit trois bride une deux et trois là j'ai fait le motif d'augmentation on reprend un marqueur et on vient le placer ici dans la petite v du centre ça c'est le motif d'augmentation maintenant on passe aux manches donc là tout le monde pareil parce que vraiment les manches en fait vous allez voir qu'elle elle grandissent vite donc on veut pas trop non plus avoir des manches énorme donc du coup tout le monde pareil vous sauter une deux trois dans la suivante vous vous plaquer par une maille serré une deux trois et dans la suivante vous faites votre motif une deux trois une deux trois et trois brides une deux deux trois et trois vous sautez une deux trois dans la suivante maïs et oui là on a fait le motif pour les manches maintenant de nouveau le motif d'augmentation donc une deux trois dans la suivante on vient faire trois brides une deux trois une maille en l'air toujours au même endroit la petite v une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et au même endroit toujours trois brides une deux et trois on vient sauter une deux trois dans la suivante on se plaquent par une maille serré ici pareil vous reprenez un marqueur et vous venez marquer la petite v du centre oui maintenant dans repasser aux deux motifs voyons en train de faire le dos le devant c'est exactement pareil donc pour cela rappelez vous une deux trois dans la suivante on vient faire notre premier motif des deux qu'on doit faire au détroit en faisant trois bris une deux trois maille en l'air et trois brides toujours dans la même maille une deux et trois de nouveau une deux trois dans la suivante maïs et un jeté une deux trois dans la suivante de nouveau le deuxième motif donc trois bris une deux trois une deux trois et trois brides une deux et trois une deux trois dans la suivante maïs et riz maintenant une deux trois dans la suivante motifs d'augmentation une deux trois une maille en l'air une petite v une bride une maille en l'air et toujours au même endroit trois bris une deux et trois une deux trois dans la suivante on se plaque par une maïs et riz ont bien marqué tout de suite le centre de cette augmentation et maintenant on termine en faisant l'unique motif qu'on doit faire pour la manche donc une deux trois donc ici que je ne trompe pas une deux trois dans la suivante on vient faire notre motif une deux trois une deux trois maille en l'air de séparation et trois bris une deux et trois on saute une deux trois et dans la suivante maïs et maintenant on a juste qu'à sauter les trois mailles qui nous restent et on vient unir ici dans la troisième maille en l'air de départ en faisant une maille couler voyez ici quand vous mettez les augmentations en face des augmentations vous avez le premier rang de terminer ici je vous promets ça peut paraître vraiment petit mais quand je vous dis petit c'est genre enfants alors que pas du tout vous l'avez vu dans le motif origine dans le site dans le pull original c'est pas du tout petit en vrai 1 regardez c'est vraiment très grand c'est pour ça que je vous recommande pas plus c'est vraiment un effet d'optique voyez quand le pli comme ça en deux donc là c'est les manches ne se trompait de sens hop voyez vous avez quelque chose de vraiment très grand voyez 21 vous si vous faites à taille au dessus vous allez avoir dans les 25 cm environ quelque chose comme ça c'est vraiment largement suffisant puisque vous allez voir ça s'étire donc ça il faut vraiment le tenir en compte ensuite on passe au rang suivant donc pour le rang suivant on va toujours venir faire des mailles coulées donc maille couler maille couler et maille couler quand vous êtes ici juste avant la petite v donc là dans le premier espace une maille en l'air et une maïs et maintenant vous allez faire une deux trois maille l'air et au milieu de cette petite v vous enlevez le marqueur et vous allez venir faire une petite fait donc une bride une maille en l'air et une bride au même endroit cette petite v vous venez la marquer c'est toujours ça ça va venir nous aider moi dans le motif dans le modèle original je les ai enlevés pendant que je travaillais je les ai remis juste pour vous montrer mais ça se voit en fait clairement mais si vous venez de débuter sincèrement mettez le donc ici une deux trois maille en l'air on vient ici dans l'espace suivant juste avant les trois bris voyez et vous vous plaquer par une maïs et maintenant une deux trois vous allez venir envelopper de ces trois bris la première et la troisième et la deuxième en la donc combien envelopper la première on fait une bride sans terminer en relief un jeu t je saute la deuxième et la troisième une bride sans terminer en relief par deux maintenant ici je vais au groupe suivant et je fais la même chose j'enveloppe la première une bride sans terminer et j'enveloppe la troisième je ferme tout je fixe avec une maille et je sépare avec trois maintenant je viens ici où il ya les mailles en l'air et je me plaque par une maïs et voyez ça c'est le motif en réalité qu'on va venir à chaque fois faire dans le pull vous allez voir et c'est ça qui fait le charme puisque c'est le relief donc une deux trois ici de nouveau j'ai un groupe à droite un groupe à gauche je fais pareil j'enveloppe la première et la troisième la première et la troisième avec des brides en relève par devant sans terminer donc j'enveloppe la première bride sans terminer un jeté j'enveloppe la troisième bride sans terminer je fais dans le groupe suivant et pareil la première sans terminer et la troisième sans terminer et je termine maintenant ces cinq boucles ensemble et je les fixe une deux trois maillons l'air de séparation et je me plaque où il ya les mailles en l'air voyez on répète une deux trois ici j'ai deux groupes de nouveau première bride sans terminer troisième en relève un bride sans terminer première brides sans terminer troisième bride sans terminer on termine ensemble tout et on fixe une deux trois maintenant ici vous allez venir vous plaquer juste là donc c'est à dire juste après la fleur vous avez le petit espace juste avant le marqueur donc vous venez vous vous plaquer par une maille série une deux trois maintenant où il ya le marqueur de l'enlever et vous allez venir faire le motif d'augmentation c'est à dire une bride une maille en l'air et une bride maintenant vous allez prendre le marqueur vous allez venir marquer la petite fait maintenant vous faites une deux trois vous vous plaquer maintenant juste après la petite v dans l'espace ici par une maïs et maintenant une deux trois vous allez venir maintenant envelopper la première des bris en relève par devant et la troisième maintenant vous allez dans le suivant et vous faites la même chose une et la troisième vous terminez tout vous fixez avec une maille une deux trois et vous plaquer là où il ya les mailles en l'air voyez je vous montre déjà ce que ça commence à donner donc maintenant c'est reparti une deux trois de nouveau en forme ici en enveloppant la première la troisième la troisième la première la troisième on termine tout et on fixe une deux trois maintenant ici où il y allait juste là l'espace juste avant la petite v vous vous plaquer par une maïs et l une deux trois et maintenant là où il ya le marqueur vous l'enlevez vous faites votre petite v au milieu de la petite v suivante une bride une maille en l'air une bride vous venez marquer cette petite v maintenant vous faites une deux trois et vous venez faire une maille serrée juste là juste après la petite vie une deux trois maintenant vous devez former les fleurs comme on a fait ici tout là dans les motifs d'augmentation vous faites la même chose voyez qu'on a fait jusqu'à maintenant la petite v avec les trois maille en l'air etc et vous terminez de former une fleur de fleurs et on se retrouve je suis sur le point de terminer en terminant vous avez jusqu'à faire une deux trois maille en l'air et venir unir sur la maille serrée en faisant une maille couler voyez là j'ai complètement fini maintenant on passe au rang suivant donc le rang suivant on va venir faire le rang de remplissage donc une maille en l'air ici même sur la maille serrée intérieure une maille c'est maintenant sans maille en l'air ni quoi que ce soit vous allez venir au milieu là où il ya la petite v vous enlevez le marqueur et on va venir faire le même motif qu'on a fait au rang numéro 1 c'est à dire au milieu ici de la petite v voyez vous faites trois bris une deux trois maintenant vous faites une maille en l'air une petite v une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air et au même endroit trois bris une deux et trois vous venez mettre le marqueur dans la petite v du milieu voyez et maintenant on se plaque sur la maille serrée suivante en faisant une maille serrée maintenant entre motifs d'augmentation et motifs d'augmentation vous allez voir que vous avez comme des jointures c'est à dire le sommet en fait des fleurs donc ici vous voyez par exemple vous venez piquer et ici vous faites trois bris donc une deux trois trois mailles en l'air et trois bris une deux et trois vous allez venir sur la maille serrée et vous venez faire votre maïs et vous venez dans la jointure suivante ici et vous venez répéter la même chose vous piquez au milieu et ici vous faites une deux trois bris hop trois mailles en l'air et trois bris une deux et trois vous allez sur la maille serrée maïs et ré par dessus vous allez dans la jointure et c'est reparti peu importe le nombre de jointures que vous ayez et c'est donc deux trois trois mailles en l'air et trois bris dans la même maille une deux et trois vous vous plaquer sur la maïs et le maintenant quand vous arrivez ici dans les motifs d'augmentation vous répétez exactement ceci donc exactement la même chose ensuite dans toutes les autres jointures pareil ces motifs là voyez ici ici de nouveau le motif d'augmentation motifs normal motifs normal motifs d'augmentation motifs normal motifs normal et là on se retrouve j'ai terminé j'arrive à la fin du remplissage maintenant bien ici sur la maille serrée et on a juste qu'à se plaquer maintenant tous les rangs on forme les reliefs vraiment les commencent tous de la même façon on vient faire des mailles coulées jusqu'à arriver juste après les trois brides voyez juste après les trois brides là et juste avant la petite v est ici vous commencez en faisant toujours une maille en l'air une maille serrée vous enlevez le marqueur et vous faites une deux trois et au milieu de la petite v une petite v une bride une maille en l'air et une bride une deux trois maille en l'air maintenant juste après la petite v juste avant les trois brides vous plaquer par une maille serrée et cette petite v qui s'est formée connaît n'est venu faire vous venez et vous la marquer comme ceci maintenant une deux trois et vous avez jusqu'à envelopper vos motifs normalement donc rappelez vous la première des brides sans terminer la troisième sans terminer dans l'autre groupe la même chose la première et la troisième sans terminer on termine tout ensemble une maille en l'air pour fixer maintenant une deux trois et on se plaquent où il ya les mailles en l'air une deux trois et de nouveau c'est parti je forme la fleur la première la troisième la première la troisième on termine tout on fixe on sépare avec trois mais on va dans les mailles en l'air et on se fixe une deux trois de nouveau la fleur suivante une ensuite la troisième la première et la troisième on ferme tout on fixe une deux trois et maintenant ce plaque dans les mailles en l'air par une maille serré une deux trois on forme notre dernière fleur avant le motif site d'angle vous vous continuez de toute façon peu importe le nombre de motifs que chaque personne a un faut toujours faire les relèves jusqu'à arriver au marqueur on fixe on sépare avec trois mailles et là dans les motifs d'augmentation on se plaques juste après voyez les trois brides juste après maïs et riz une deux trois on enlève le marqueur et on vient là où il y avait le marqueur faire notre petit fait donc ici au milieu on fait une bride une maille en l'air et une bride on vient tout de suite marquer cette petite v maintenant une deux trois je me plaque dans le petit espace suivant une deux trois et là on forme de nouveau toutes les fleurs donc je vous laisse terminer tout le tour de cette façon vous répétez ça dans les angles et sinon là vous vous attaquez voyez la formation de chaque fleur je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve j'ai terminé maintenant vous avez juste qu'après avoir fixé votre dernière fleur trois mailles en l'air et maintenant une ici à la maille série maintenant vous avez jusqu'à répéter le rang de remplissage et le rang de relief toujours pareil donc rappelez-vous le rang de remplissage une maille en l'air sur la maïs et l'intérieur une maille série et là on attaque la mienne marqueur par le motif d'augmentation donc c'est à dire une deux trois une maille en l'air la petite v une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation et au même endroit les trois bris une deux et trois maintenant vous vous plaquez sur la maille serré par une maille série marque est toujours la petite v du centre ici qu'on se trompe pas l'élan hop et comme ça vous êtes tranquille donc je vous laisse alterner ces deux rangs n'oubliez pas que le rang on forme les fleurs vous devez faire des mailles coulées à chaque fois jusqu'à arriver juste avant la petite v voyez et là vous commencez votre maille serré le petit augmentation et c'est donc ça jusqu'à que quand vous allez venir unir donc c'est à dire plier ça en deux voyez le côté des manches ou les pilantes comme ça jusqu'à que là vous puissiez passer vos bras une fois que c'est bon vous avez rejeté suffisamment de motifs etc on se retrouve pour former les manches vous allez voir ça va vraiment très très vite avec ce point là j'ai terminé donc la partie d'un haut que je souhaitais donc ici je vais juste vous mesurer combien moi j'ai laissé ici de largeur donc de là à là on est sur 40 donc maintenant pour les manches ici j'ai laissé au total 17 cm vous voyez et qu'est ce que je voulais vous donner de plus ici hop déjà si je m'en sors avec ce maître ici j'ai laissé 19 cm au total donc maintenant moi personnellement je vais venir former les manches former les manches on va venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver au centre de la petite v donc vraiment que des mailles coulées une fois qu'on y est au milieu ici on vient faire une maille en l'air et on vient faire une maille c'est maintenant après ceci vous faites une deux et trois maille en l'air et on va venir former les motifs comme on faisait jusqu'à même c'est à dire que je vais dans le groupe de trois brides j'enveloppe la première et j'enveloppe la troisième je viens dans le groupe suivant la première et la troisième je termine tout et je fixe maintenant une deux trois je viens là où il ya les mailles en l'air et je me fixe avec ma maïs et une deux trois je reforme la fleur suivante la première ici hop la troisième de nouveau pareil ici la première et la troisième je termine tout et je fixe avec une maille une deux trois maintenant ici maïs et une deux trois et c'est reparti pour la fleur suivante donc je vous laisse continuer et quand vous arrivez à l'augmentation suivante on se retrouve et je vous montre comment former la première des manches j'arrive ici donc j'ai formé la dernière fleur avant le moti d'augmentation donc ici maïs et ré en plein milieu dans la petite v une maille serrée donc maintenant pour former la manche vous pliez voyez le côté manche et vous allez venir au milieu de notre augmentation faire une autre maïs et donc ici il y en aura deux et ensuite dans le rang suivant vous allez voir je vais vous montrer on va faire une maille serrée vraiment plein centre et c'est donc une deux trois maille en l'air maintenant ici je continue à former mes fleurs directement donc ici le premier groupe première bride ici la troisième ici pareil la première et la troisième je termine tout et je fixe avec une maille une deux trois maille en l'air je vais en plein milieu et je me plaque par ma maïs et là j'aurais formé vous voyez la première des manches comme si c'est donc je vous laisse continuer de former toutes les fleurs normalement vous voyez jusqu'à arriver à l'autre augmentation où on se retrouve j'ai terminé ma dernière fleur mais trois maille en l'air maintenant je viens au centre de l'augmentation ici dans la petite v et je fais même ma dernière maille serré je viens plier la dernière manche voyez la deuxième et je viens unir tout simplement directement où il ya la maïs et oui là on va venir commencer directement en faisant les motifs de remplissage pour cela vous allez venir faire une maille en l'air et la maille serré comme je vous disais en plein milieu ici voyez les deux mailles serrées ici vous les oubliez vraiment c'est juste au milieu et à partir de là vous commencez à faire votre motif normal à chaque jointure voyez au milieu vous piquer et vous faites votre motif donc une ici deux trois une deux trois maille en l'air et au même endroit trois bris une deux et trois je vais ici sur la maille serré et je me je viens dans la jointure et je recommence trois bris donc une deux et trois trois maille en l'air et trois bris donc je vous laisse continuer et on se retrouve écoutez quand vous avez terminé j'ai terminé ici j'arrive là donc en plein milieu moi je viens faire ma maille serré vous voyez et là vous allez venir continuer de l'autre côté tout le remplissage et ensuite bon je vais vous montrer le début du rang en fait de relief mais autrement après c'est travaillé droit et ensuite s'attaquer aux manches j'ai uni donc après mon dernier remplissage vous faites votre maille couler sur la maille serré et là ça commence le motif donc on vient faire des mailles coulées vous savez bien jusqu'à arriver au milieu du motif donc là où il ya les mailles en l'air vous voyez ça c'est vraiment très important une maille en l'air ici même une maille serré et là une deux trois maille en l'air vous en fait le but étant d'atterrir toujours au milieu d'un motif pour pouvoir commencer le motif leur donc là vous enveloppez directement la première bride la troisième donc votre motif normal coin et dans l'autre motif pareil la première et la troisième bride on termine tout on fixe une deux trois et au milieu maïs et donc je vous laisse continuer tout le tour ensuite vous allez venir atterrir ici donc vous allez envelopper pareil les trois bris donc la première et la troisième vous allez terminer votre fleur trois mailles en l'air et vous unissez ici là vous repartez directement une maille serré par dessus et les remplissages au milieu vous voyez à chaque fois et ensuite vous alternez chaque fois les rangs de relief etc vous faites toujours des mailles coulées pour atterrir au milieu comme on a fait exactement ici vous voyez et puis c'est tout j'ai terminé la longueur que je souhaitais maintenant quand c'est bon on vient couper le film ici je viens faire une maille en l'air et je viens tirer je vais venir raccourcir donc moi sur le bas je vais venir laisser ces éventail là vous pouvez très très bien terminé par le rang de relief et ensuite le point élastique vous voyez à vous de voir donc maintenant ce que je vais faire c'est venir m'attaquer au col donc je vais lui faire le point élastique maintenant on va venir changer le crochet on va prendre un crochet 4 et on va venir lever trois maille en l'air et le but étant ici dans les mailles en l'air vous voyez du col dans l'air on va faire trois bride une deux maintenant quand vous voyez une maille serré voyez là vous venez piquer et vous faites une bride de nouveau j'ai des mailles en l'air donc je dois faire ici trois bris une deux et trois ici j'ai l'union du motif donc ici au milieu je fais une bride et là où il ya les mailles en l'air c'est reparti une deux trois bris là où il ya les mailles serré vous piquer bride là où il ya les mailles en l'air de nouveau trois bris et ainsi de suite donc dans l'union ici qui suit de nouveau la même chose une bride donc trois dans les mailles en l'air et ensuite une bride sur chaque petite union que ce soit la maille serré ou le motif une bride par dessus donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve j'ai terminé tout le tour maintenant l'unis à la troisième maille en l'air ici et on fait notre maille couler maintenant on va venir ici envelopper chaque fois au début des rangs les trois mailles en l'air donc vous venez les enveloppes et vous faites une maille couler une deux trois maintenant le but étant d'alterner une bride en relève par derrière une part devant une part d'un une part devant donc la suivante on l'a fait en relief ici par derrière la suivante du coup en relief par devant la suivante en arrière et la suivante en avant et en interne comme ça tout le tour j'ai terminé maintenant bien unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant ici on a les trois mailles en l'air n'oubliez pas chaque fois de les enveloppes et et de monter avec trois mailles maintenant vous allez regarder ce que vous avez devant vous par exemple ici j'ai une bride en relève par derrière donc elle est enfoncée donc je dois continuer de la prendre en relève par derrière ici j'en ai une en relève par deux donc là c'est pareil je la prends relève par deux ans si j'en vois une en arrière je la prends en arrière et si j'en vois une en avant je la fais en avant donc je vous laisse continuer de crocheter les brides comme ça se présente donc ensuite vous allez unir tous les rangs comme le rang 2 et les commencer tous comme le rang 3 ça vous allez le faire si vous voulez un col roulé ou pas c'est vraiment vous qui voyez donc je vais venir continuer et on se retrouve de suite j'ai terminé donc là j'ai la hauteur que je souhaitais donc maintenant ce que je fais c'est une maille en l'air je viens de tirer le fil et ce fil là vous prenez et vous le cacher donc avec une aiguille haleine moi je vous conseille d'aller directement tout ce qui est en relief vous passez à travers vos brides en relief une fois que vous êtes descendu vous allez venir remonter donc à attraper un autre petit chemin vous voyez et vous remonter vers le comme ceci vous remettez tout bien en place et vous allez venir couper avec vos ciseaux le fil et là c'est complètement bloqué en plus ici ça va être retroussé donc on va vraiment absolument rien voir donc maintenant il vous reste plus qu'à plier le col roulé donc excusez moi si vous entendez des chiens c'est pas les miens c'est cela du voisin et sont très bruyant ces deux gros pit bull donc du coup ils sont un peu déchaîné donc faites pas attention donc ici vous avez le col roulé de terminer maintenant on va venir s'accrocher dans les manches je me suis avancé j'ai déjà fait une manche donc je voulais vous montrer la forme qu'elle a envoyé par de plus en plus fine donc on vient prendre notre fils on va venir s'accrocher donc je préfère faire d'abord une maille en l'air que l'on vient de tirer et maintenant on va venir s'accrocher ici voyez il ya trois bris d'ici et de bris 10 donc vraiment entre les deux où il ya les mailles en l'air c'est ici je récupère ma boucle je viens faire une maille en l'air et ici même une maïs et là on doit faire le rang ont fait le relief donc une deux trois maille en l'air on enveloppe ici comme on faisait jusqu'à maintenant dans le premier groupe et dans le deuxième la première et la troisième une je saute la deuxième j'enveloppe la troisième je passe motif suivant je fais la même chose la première la troisième et je termine tout d'un coup je fixe avec une maille une deux trois et je me plaques où il ya les mailles en l'air par le maïs et donc je vous laisse faire le motif normal un tout le tour et quand vous arrivez sous la manche là on se retrouve pour que je vous montre j'ai fait le dernier motif donc le dernier motif c'est facile à savoir lequel c'est ensuite il vous reste ici deux brides voyez comme de ce côté là une donc pour terminer après les trois mailles en l'air après avoir fixé la dernière fleur on vient envelopper ces deux brides qui sont toutes seules donc une et la deuxième elle est de travers et on vient envelopper les deux que je veux mettre bien ici pour vous montrer les deux qu'il y avait au départ vous savez quand c'est accroché ici il y en a deux sur le côté vous venez accrocher la première et la deuxième et maintenant vous terminez tout vous fixez et vous faites trois mailles en l'air avant d'unir à la première maïs et réduire maintenant tout simplement une maille en l'air ici même une maille serré je viens ici voyez où il ya ma fleur donc comment faisait jusqu'à maintenant je vais essayer de mieux mettre pour que vous voyez mieux voilà donc ici vous voyez dans la jointure pareil vous piquer et vous faites votre motif normal une deux trois brides une deux trois et dans la même maille trois brides donc c'est ce qu'on a fait dans absolument tout le plus loin n'ayez aucun doute maintenant vous allez sur la maille serré vous vous plaquer par une maille serré donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve je suis sur le point ici de terminer donc après le dernier remplissage je viens unir à maïs et riz maintenant ce que je voulais vous montrer c'est comment vous allez venir commencer tous les rangs où on doit faire du relief on doit faire des mailles coulées voyez jusqu'à arriver où il ya les mailles en l'air une fois que vous y êtes vous commencez leur ont normalement une maille en l'air une maille serré une deux trois et en enveloppe maintenant pareil comme on a fait jusqu'à maintenant la première bride la troisième la première et la troisième on termine tout on fixe une deux trois et là où il ya les mailles en l'air vous plaquer par ma votre maille serré donc c'est vraiment ce que vous avez fait depuis le début du pull ensuite le rang suivant vous allez venir atterrir sur la maille serré bien là ça change pas une maille en l'air une maille serré et ensuite vous commencez les remplissage mais vous allez voir qu'à chaque fois que vous êtes dans le rang où on doit prendre les brides en relief vous allez venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver où il ya les mailles en l'air exactement ce qu'on vient de faire maintenant donc ça vous allez le faire jusqu'à arriver à peu près ici quand vous dépassez légèrement le coude là on va commencer à donner la forme à la manche que je vous montre ici voyez quand j'ai dépassé légèrement le coude j'ai commencé à faire des diminutions donc c'est vraiment un petit détail dans le motif mais ça vient légèrement resserrer la manche oui donc je vous laisse terminer d'avancer jusqu'à là comme je vous disais et on se retrouve pour faire la deuxième partie j'ai terminé ici de travailler donc la partie que je vous disais tout à l'heure maintenant on passe aux diminutions donc pour faire les diminutions de la manche tout simplement on va venir changer le motif c'est à dire que chaque fois qu'on faisait trois mailles en l'air que ce soit dans un rang comme l'autre on va en faire deux donc pour cela ici je suis sur le rang de remplissage donc une maille en l'air et une maille serré est ici pour remplir je fais trois brides je fais deux mailles en l'air et je fais trois brides maintenant je me plaque sur la maille serré par une maille serré donc ça c'est ce que vous allez venir répéter et ensuite le rang suivant au lieu de faire trois mailles en l'air vous en faites de ça vous allez le faire jusqu'à que ça vous arrive par ici ici on fera un motif de diminution vraiment très serré et ensuite on passera ici au point élastique j'ai terminé ici de travailler donc jusqu'à ce que ça arrive là là on va faire un dernier rang de diminution vraiment très serré on va dire pour vraiment resserrer la manche et ensuite on passera au point élastique donc ici la diminution donc là on est sur le groupe de remplissage donc ici une maille en l'air et une maille serré sur la maille serré est ici dans les jointures ont bien faire une deux brides seulement une maille en l'air deux brides et on vient se plaquer sur la maille serré par une maille serré et ça c'est ce qu'on va venir répéter tout au long de la manche fin du tour donc dans la jointure suivante une deux une maille en l'air et deux brides une et deux je vais sur la maille serré et je me plaque avec une maille serré donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite j'arrive à la fin du tour à la vous piquer sur la maille serré et vous faites votre maille coulée maintenant on passe au rond on doit faire les reliefs donc là on vient faire les mailles coulées comme on faisait jusqu'à maintenant là où on a fait la maille en l'air entre les deux groupes de deux brides une fois qu'on y est une maille en l'air une maille serré et maintenant fait qu'une seule maille en l'air avant d'envelopper les quatre brides suivante donc ici les deux de ce côté là sans terminer en relève par devant et les deux suivantes voyez du motif suivant une aide on termine tout on fixe et on sépare avec une maille on va où il ya la maille en l'air ici et on se plaques par une maille serré une maille en l'air et de nouveau je répète toujours la même chose j'enveloppe ce groupe là et ce groupe là je les termine je les fixe une maille en l'air et je me plaque par la maïs et donc c'est le motif normal c'est juste qu'on fait une seule maille en l'air j'arrive à la fin du rang donc à la fin en muni sur la maille serré ont fait notre maille coulée après la maille en l'air oui donc ce rang là il va pas se venir se répéter du tout donc vraiment ce motif là c'est vraiment la fin de la mange avant de passer au point élastique on enlève la boucle on vient prendre le crochet numéro 4 et on passe au point élastique donc je vais vous montrer le premier rang de bride et ensuite le point l'astique vous le connaissez puisqu'on a fait le col ensemble donc une deux trois maille en l'air on est sur la maille serré ici maintenant là où il ya les mailles en l'air vous piquer vous faites qu'une seule bride vous allez dans les jointures vous piquer une bride par dessus où il ya les mailles en l'air vous voyez une bride où il ya les mailles serré une bride où il ya les mailles en l'air une bride où il ya les jointures une bride où il ya les mailles en l'air une bride les mailles serré une bride vous voyez donc vous avez compris un vous faites tout votre tour et ensuite vous faites le point élastique donc le point élastique vous enveloppez toujours les trois mailles en l'air n'oubliez pas en relief par devant par les mailles couler et bien voilà le tutoriel est maintenant terminé donc il vous reste plus qu'une chose à faire c'est le maître ou l'offrir autour de vous et puis moi je vous donne rendez vous très très bientôt merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo gros bisous à tous et à très vite